Aujourd'hui, c'est mardi. Hier soir, nous avons assisté à la projection du film en présence du réalisateur, Julien Bourges, un sourd qui nous vient de Toulouse. Après la projection, nous sommes allés voir les spectateurs et nous leur avons demandé leur avis. C'est la première fois que je vois le film et c'est une grande découverte vraiment au niveau technique, au niveau du montage, du cadrage. C'est vraiment un très beau travail. Après, en ce qui me concerne, pour le contenu, c'est quelque chose que je connais déjà. Mais je pense qu'il est vraiment adapté pour les parents d'enfants sourds parce qu'il y a beaucoup d'informations, une information de qualité et vraiment quelque chose qui est proche de la réalité qui permettra de faire réagir les parents. Ce film m'a vraiment procuré un effet énorme. C'est vraiment l'expression d'un sourd à travers ce documentaire. Ça aurait été un film d'entendant. On aurait eu un film plutôt peut-être à l'eau de rose. Et il y a vraiment une scène aussi qui m'a marqué. C'est l'une des dernières scènes avec la prestance de l'ORL qui vraiment ressemble à ce qu'on peut trouver dans la réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui nous met dans le flou et c'était très bien joué. En ce qui me concerne, ce film, ce documentaire fiction, c'est quelque chose d'assez inédit pour moi parce qu'il existe d'autres types de documentaires qui sont réalisés, qui expriment des faits réels en effet. Mais là, on a vraiment quelque chose qui nous fait vraiment un petit peu hésiter et qui permettra, je pense, de porter cette parole auprès du grand public. Et après, je m'interroge aussi sur le regard que partera le public sur ce document. Alors, cette histoire avec ses différents témoignages est quelque chose de très intéressant. C'est des choses que l'on sait peut-être, mais qui est important de mettre en lumière face au grand public. Et j'ai vraiment aussi apprécié l'une des dernières scènes avec l'ORL. On voit vraiment cette posture de quelqu'un qui est fuyant devant une réalité. Moi, ça a vraiment été aussi quelque chose d'énorme en termes d'effet sur moi, ce documentaire. Il y a des choses dont on n'a pas vraiment conscience, le suicide, toutes ces choses-là. Et je prends conscience qu'il faut vraiment qu'on réagisse et qu'on bouge. J'étais vraiment très marqué par ce documentaire. C'est vrai qu'il y a certaines années, on pouvait en effet avoir des témoignages de ce type de situation, comme on le voit dans le film, d'une oreille qui se fait transpercer par une aiguille à tricoter. C'est vraiment marquant et choquant. Il y a beaucoup de formes différentes dans ce documentaire. Il y a du cadrage, il y a de la bande dessinée, du dessin animé. Il y a vraiment plein de formes qui nous sont proposées. J'ai trouvé ça très intéressant. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié. C'est un film original et très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demain mercredi, la journée variera entre éclaircies, petites averses. Nous verrons un petit peu le soleil également. Il faudra penser à se couvrir et prévoir le parapluie. En ce qui concerne les températures, il faudra minimum 9 degrés et maximum 20 degrés. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis photographe. Alors attention les yeux, ça va flasher. Vous allez en avoir plein les yeux maintenant. Je suis Manu, je suis Natacha, je suis Sigrid, et moi c'est Mario. Et nous sommes l'équipe qui travaille au bar. Et je suis donc le référent de la restauration. Et voilà toute mon équipe que je suis content de vous présenter. Bye Lou ! Ah 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 ! C'est parti !